C'est une exposition qui cherche à faire le point sur ce qu'il y a de particulier dans le travail fait à Trinidad. Il faut savoir que quand il était à Londres, donc dans les années 90, Doug peignait des scènes canadiennes, des scènes inspirées de son enfance à Montréal puis dans les cantons de l'Est, des scènes de neige, de blizzard, de ski, de maisons sous les arbres en plein hiver. Et puis quand il arrive à Trinidad, là, il est saisi par l'environnement qui est autour de lui, qui est très riche, qui lui rappelle des souvenirs d'enfance. Et il cherche à comprendre son rapport avec ce nouvel environnement. Une des toiles les plus importantes de l'exposition, c'est celle-ci, métropolitaine. C'est la raison pour laquelle on l'a placée à l'entrée de la deuxième salle et que le dessin préparatoire est à l'entrée littéralement de l'exposition. Dans cette toile, on voit Doug reprendre une composition d'Honoré Daumier, d'une petite toile qui est dans la collection du Art Institute de Chicago, toute petite chose qui est exactement cela, qui représente l'amateur d'estan. Cette toile-ci, que l'artiste, que le collectionneur, que l'amateur, pardon, regarde, est qui est littéralement une toile de Doug. Et le paysage qu'on voit à travers ces toiles qui sont devenues des fenêtres, des filtres, c'est le paysage que Doug voit de son atelier. C'est donc une sorte d'autoportrait de l'artiste en train de contempler son œuvre, qui est un paysage de Trinidad, en train de regarder d'autres œuvres qui sont des fenêtres ouvertes sur le monde qui l'entourent. C'est une sorte de prise en charge du présent qui est le sien. Et ce qui distingue le travail de Doug à partir de 2000-2002, lorsqu'il arrive à Trinidad, c'est cette volonté à la fois de faire œuvre de peinture, on le voit dialoguer avec Dormier, on le voit réfléchir sur ce que peindre veut dire, sur ce que peindre peut vouloir représenter du monde qui l'entoure, mais aussi on voit Doug en train de composer avec son environnement immédiat. Et donc les toiles qu'il fait depuis 2000-2002 sont chargées de références au paysage et à la réalité trinidadienne. Ils sont effectivement très riches traumatiquement, très intenses et souvent très réflexives sur l'acte même de peindre. Comme je l'ai dit précédemment, Doug est totalement investi dans son métier de peintre. C'est ce qui le passionne, c'est ce qui le fascine. J'ai rarement connu de peintre ou d'artiste aussi connaissant de l'histoire de la peinture. J'ai rarement connu de peinture.